Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok, donc Elroy, bienvenue. On a écouté ton développement qui est complètement caduque et qui n'a ni tue ni tête. Donc, même selon ta propre Bible, on sait que Jésus, sa mission, est portée que sur les enfants d'Israël. Et je vais te citer quelques versets. Ok, avant que Jésus naisse, pendant son ministère et même après son ministère. Ok, on va prendre déjà le verset de Miché 5.2. Que nous dit le verset de Miché 5.2 ? Ok, bon, je fais la lecture. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Là, je vais te citer un autre verset. Donc ici, on sait que c'est un sauveur qui va sortir. Maintenant, on va voir ce sauveur, il va sortir pour qui ? On va prendre Matthieu 2. Désolé, si je parle un peu doucement, je ne peux pas parler trop fort. Matthieu 2 à partir du verset 6. Donc, écoute bien, cette prophétie, elle va s'accomplir dans Matthieu 2.6. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètrera Israël, mon peuple, qui pètrera Israël, mon peuple, et non le monde entier, monsieur Elroy. » Voilà, là, on va continuer avec Matthieu 1 à partir du verset 21. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Voilà. « Elle enfontera un fils, et elle lui donnera le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui sauvera qui ? Son peuple. On sait que son peuple, c'est les enfants d'Israël, non le monde entier. » Et là, on va prendre un dernier verset, et après, on va te laisser la parole. On va aller dans Matthieu 15 à partir du verset 21. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, et non au monde entier. » Donc voilà, la mission de Jésus, je t'ai donné les versets avant qu'ils viennent au monde, pendant qu'il est dans le monde, et sa mission durant son ministère. Voilà, je m'arrête là, je te laisse la parole, et après, on rebondira après ton explication. Inch'Allah. Quel piètre... Quel piètre... Elraï, à toi, trois minutes. Quelle piètre performance ! Une piètre performance d'un musulman qui revient avec des arguments de l'école de dimanche. Jésus est venu. Je commence par l'écriture que tu as donnée. Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1. On nous dit que Jésus doit venir. Il était venu. Matthieu 1, 21. « Elle enfanterait un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui soit son peuple de ses péchés. » Le peuple de Jésus, c'est qui ? Je dis le peuple de Jésus. Le peuple de Jésus, c'est ceux qui croient en son nom. C'est ça le peuple de Jésus ? C'est quoi en son nom ? Maintenant, toi, tu es parti me donner Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu chapitre 2, verset 6. On n'a pas dit le peuple de Jésus. On parle du peuple de Dieu. Ah ! Puisque ça, c'est déjà une autre leçon. On va partir dans la divinité. Mais, je dois d'abord te marteler ici. Matthieu chapitre 2. Le verset que tu m'as donné. Hein ? Au verset 6. « C'est toi, Bethlehem et fratateur de Juda. Car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. » Là, ce n'est pas Jésus qui parle. Hein ? Ça, c'est Miché qui parle. Donc, Dieu qui a donné la parole à Miché. Que mon peuple, à moins que tu, à moins que tu conçues. Si tu dis ça, donc, donc, tu prouves très bien que Jésus est Dieu. Or, on n'est pas dans la divinité. Moi, je crois que Jésus est Dieu. Mais Miché est en train de parler le peuple des dieux. Que Jésus viendra, peuple, donc, Jésus viendra perdre le peuple des dieux. Mais dans Matthieu, chapitre 1, puisqu'il faut discerner la parole bien. On dit ceci. Il va venir perdre le peuple, le peuple de Jésus. Matthieu, chapitre 1. Le peuple de Jésus, ce sont les croyants. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Puisque l'Écriture nous dit que le peuple de Jésus, ce sont les croyants. Je suis dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. On nous dit ceci au verset 9. Vous, au contraire, nous les croyants, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes le peuple des dieux. Le peuple des dieux, c'est ceux qui croient en son nom. C'est ça, le peuple des dieux. Les gens qui ont cru au nom de Jésus, c'est ça, le peuple des dieux. Et je peux toujours collaborer ça, corroborer ça, avec acte au chapitre 15. Mon temps est terminé, d'avouer Mike. Ok. C'est bon ? Ok, merci pour cette démonstration catastrophique, parce que tu n'as rien réussi à démontrer. Je t'ai posé des versets, tu n'as pas été foutu de me sortir un verset pour me contredire. Tu es juste revenu sur mes versets, tu as tourné autour du pot, comme vous faites les chrétiens, comme d'habitude. Mais, il n'y a rien de concret. Maintenant, on va voir son peuple, le peuple de Jésus. C'est qui ? Tout simplement, ça ne sert à rien de tourner en rond. De toute façon, même dans le développement que je t'ai fait, je t'ai cité des versets, et même il y a un verset qui prouve que le peuple de Jésus, c'est qui ? Dans Matthieu 15, 24, la femme canadienne qui vient demander de l'aide pour que Jésus soigne sa fille, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Je te pose une question rhétorique. S'il est venu prêcher l'Évangile au monde entier, juste soigner la fille de cette pauvre canadienne, Jésus a refusé. Est-ce que tu penses que c'est l'Évangile qui va prêcher au monde entier ? Franchement. C'est ça, les chrétiens. On vous dit, ayez un peu de, comment dire, un peu de jugeote. Réfléchissez un peu. Réfléchissez avec votre tête et laissez votre passion de côté. Maintenant, on va prendre un verset. On va prendre un verset qui est Matthieu 10 à partir du verset 5 à 7. Donc, Jésus, il donne des ordonnances à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit ? « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains aller plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. » Maintenant, je vais te poser une question rhétorique. Est-ce que les Samaritains ne font pas partie du monde ? Si Jésus est envoyé pour le monde, pourquoi il nous dit « N'allez pas vers les païens ? » Pourquoi ? Parce que sa mission à Jésus, elle s'arrête seulement aux brebis perdus de la maison d'Israël. Là, on va prendre un autre verset, ce qui me reste encore 50 secondes. on va prendre acte 5 à partir du verset 31. Quand Jésus était élevé au ciel. Là, c'est Jésus, il a fini sa mission. Là, il est élevé au ciel. Là, il y a écrit quoi ? « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant en bois. » Déjà ici, le Dieu de nos pères, c'est qui ? C'est le Dieu de Abraham, de Jacob et Isaac. Qui est qui ? L'éternel. Vu que les chrétiens, vous, vous avez un peu la mémoire courte, vous ne savez pas qui est le Père. Aujourd'hui, je te donne le nom du Père. C'est l'éternel, le Dieu de nos pères. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. À Israël et non au monde entier, Monsieur le Ré. Donc voilà. Merci. Jésus-Christ, la mission de Jésus a été bel et bien définie. Nous allons partir puisqu'il y aura donc une pluie de versets. Les versets vont couler à profusion. Nous allons partir dans le livre de Luc. Luc nous définit aussi la mission de Jésus. Nous sommes dans le livre de Dr. Luc. Dr. Luc nous dit ceci. Luc chapitre 2 au verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Lorsque Sibéon parlait sur Jésus, la mission de Jésus, elle est là. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Au pluriel, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Donc, Jésus est venu sauver le peuple d'Israël. Il est venu pour éclairer les nations. C'est ça. Donc, c'est une mission qui est donc une... Il y a le monsieur qui avait écrit François René de Château-Briand. Château-Briand, il a parlé du génie du christianisme. Et puis, il y a l'autre Robespierre qui a aussi parlé. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Il dit, il y a celui qui a parlé même de mémoire d'outre-tompe. Jésus est venu pour sa mission d'outre-tompe, d'outre-galaxie. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu pour Israël. Amen. Jésus est venu sauver les enfants d'Israël. Il est venu sauver aussi le monde entier. Lumière pour éclairer les nations. Luc chapitre 2 verset 32. Lumière pour sauver les nations, tous les peuples et gloire d'Israël, ton peuple. C'est ça la mission de Jésus. Donc, il vient chez Israël sauver les jouifs. Amen. Matthieu chapitre 10 que tu m'as donné, ça s'appelle la première mission. La première mission, il a d'abord envoyé ses disciples à Israël. Matthieu chapitre 10 et il n'est pas parti chez les Samaritains et les autres. Il n'est pas parti mais après, Jésus est parti chez les Samaritains. Jean chapitre 4. Il est parti chez les Samaritains. Il les a sauvés. Il les a prêchés et ils ont dit ça c'est vraiment le sauveur du monde. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Donc, la mission de Jésus c'est une mission holistique. Il a une mission chez Samarie. Il a une mission chez Israël. Il a une mission chez tout le monde. Tout ça, c'est en séquence. Il vient d'abord pour les Juifs. Donc, voyez-vous ? Donc, c'est séquencé. Il commence par Israël et puis il termine avec les nations. À vous les Maïs. Vous allez s'en dire aujourd'hui. Merci. Attends, deux petites secondes. Deux petites secondes, je fais juste un truc avec un bon truc. C'est parce que, tu sais, j'ai l'écran qui s'éteint à chaque fois. Je vais juste mettre le rétroéclairage pour éviter que ça se retire à chaque fois. Deux petites secondes, s'il vous plaît. Et comme ça, je suis à vous et l'affichage va se mettre tranquillement. Alors, veille. On enchaîne. Place à Al-Haqq. OK, merci pour ce développement catastrophique. Catastrophique. Tu n'as pas su répondre au verset que je t'ai posé. Donc, on voit que Elroy est vraiment en difficulté et tu n'as même pas réussi à prouver avec un verset clair que Jésus a été envoyé à toute l'humanité. On va commencer par nettoyer tes bêtises. On va prendre Jean IV. OK, on va prendre Jean IV. Je vais aller dans Jean IV. Tu me parles de la femme samaritaine. Mais cette femme samaritaine, au verset 12, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus ? Es-tu plus grand que notre père Jacob ? qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Elroy, question rhétorique. C'est païenne, là. Comment ça se fait qu'elle dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob ? » Cette femme samaritaine, c'est une juif. Elroy, cette femme samaritaine est une juif. On ne va pas refaire l'histoire rentrer dans les deux rois 17-24 avec les païens qui sont partis en captivité en Assyrie et qui sont revenus de la captivité de Babylone avec le roi Perse. Je pense que déjà, ce niveau-là, il est trop élevé pour toi. On va rester vraiment dans des bases tranquilles. On va rester dans des bases tranquilles. Maintenant, tu me dis que la mission de Jésus, sa première mission, était pour les enfants d'Israël. ensuite, après sa mort, si je comprends bien ton verbiage, c'est que son prêche doit être prêché à toute l'humanité. Je vais te lire un verset. Acte des apôtres. Acte des apôtres, c'est après l'élévation au ciel de Jésus. On va poser la question à Pierre qui est le disciple phare, qui était le disciple phare de Jésus à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit dans Acte 10 ? Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Elroy, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Donc ici, Pierre, il t'explique là directement qu'il ne peut pas se lier avec des non-juifs. Tu comprends ou pas ? Maintenant, on va prendre un dernier verset pour les nations, les tribus. Pour que tu comprennes, on va prendre le Jacques, Jacques 1,1, qui est un disciple de Jésus. Ça y est, je suis arrivé ? Non, non, c'est bon, 15 secondes. Ok, on va prendre Jacques 1,1. Regarde, écoute bien Elroy, serviteur de Jésus, Dieu du Seigneur, attend, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Aux douze tribus, Elroy, qui sont dans la dispersion. Voilà la mission des apôtres de Jésus et même de ton prophète Paul. Voilà, je m'arrête ici et je te laisse au bonjour. Incha'Allah. Elroy, je te laisserai trois minutes vingt secondes. Voilà, là, on fait les dernières trois minutes et après, on va rentrer dans le tac-tac directement. Voilà, donc Elroy, je te laisse les dernières trois minutes vingt secondes et ensuite, on passera un peu aux échanges directs. Ok, Elroy ? Ok, mais lorsque j'ai donné l'écriture de Jean au chapitre 4 de la femme samaritaine, c'était puisque vous aviez donné l'écriture là où on dit que Jésus a dit de ne pas aller prêcher chez les samaritains dans Matthieu. Attends, je débute le chrono, je ne savais pas que tu commençais, excuse-moi. Vas-y, tu peux y aller. Ok, je disais, j'ai donné l'exemple de la femme samaritaine puisque vous aviez donné dans Matthieu au chapitre 10 Jésus a dit n'allez pas chez les samaritains, n'allez pas chez les païens, allez seulement chez les enfants perdus de la maison d'Israël. C'est pour cela que j'ai retonqué. J'ai dit Jésus est venu pour l'humanité, il est venu pour les juifs, il est venu pour tout le monde, pour tout le monde et comme les musulmans sont têtus, j'ai toujours conseillé aux gens si tu débats à un musulman, il faut le frapper même dans son corin. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait. dans la mission Jésus est venu pour les juifs et puis pour nous les nations. La preuve est qu'il est parti prêcher lui-même chez les païens à Galilée des Gentils. Là nous sommes dans Matthieu, Matthieu au chapitre 4, Jésus lui-même est parti dans Galilée des Gentils pour prêcher aux gens qui, nous sommes dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu au chapitre 4, il y a une belle écriture que j'ai toujours aimée utilisée pour la frappe. Au verset 12, Matthieu 4, 12, Jésus a appris que Jean ira dans la Galilée, il quittait Nazareth et va devenir à Capernaum situé près de la mer dans le territoire des Abulons et des Neftali. Au verset 15, on nous dit le peuple des Abulons et des Neftali de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jordan et de la Galilée des Gentils. Gentils, ça veut dire les nations, ce ne sont pas les Juifs. Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans le ténèbre et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Jésus est venu pour la lumière des Gentils. Galilée des Gentils, c'est où? C'est au Liban, ce n'est pas en Israël. Il y a Galilée du sud, là c'est au Liban, Galilée des Gentils, là c'est au Liban. Donc il y a Galilée en Israël, au sud, donc Galilée du sud, c'est en Israël, Galilée du nord, c'est ce qu'on appelle Galilée des Gentils. Jésus, le même est parti, il a prêché, et puis la Bible dit, et les gens ont vu une grande lumière. C'est ça la mission de Jésus, c'est comme ça qu'il est venu. Et Jésus, Christ lui-même, a envoyé ses disciples dans le Coran, le Coran chapitre 6, verset 36, chapitre 36, sur Ad Yassine, verset 14, là on dit que Paul est parti et il a prêché avec Barnabas et Pierre et les autres là. Ça c'est sur Ad 36, verset 14. Donc c'est pour montrer l'universalité de la mission de Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Dieu a tenté le monde qu'il a envoyé son fils unique pour donner, prêcher, donc sauver le monde. Le monde, c'est l'humanité, le monde entier. Pierre, 1 Jean chapitre 2, le monde entier, monté et terminé. Encore 20 secondes, encore 20 secondes, Delory. Ok. 1 Jean chapitre 2, 2, Jésus est venu comme victime expiatoire du monde entier. Le monde entier, c'est l'humanité. Ok. Merci. Frère Al-Hak, vous échangez de manière directe maintenant que vous avez argumenté. Attends, il a fait combien de tours ? J'ai fait combien de tours ? Là, normalement, c'est lui qui avait commencé le premier tour, donc normalement, il te reste ton tour à toi. Oui, après ça, c'est une minute de questions, trois minutes de réponses. 4-4 questions, 3-3 questions. Je n'ai pas compris. Là, c'est les dernières trois minutes, Al-Hak, et ensuite, on fera question-réponse. Ok, vas-y, ça marche. Ok, ça marche. Donc, on va nettoyer tes bêtises vite, vite, Déjà, on va aller dans le Coran, parce que je ne te permets pas d'entrer dans le Coran, parce que déjà, tu n'arrives même pas à t'en sortir avec ta propre Bible et tu n'es même pas foutu de me montrer que Jésus est parti prêcher à toute l'humanité ainsi que ses disciples. On va nettoyer ça rapide. On va prendre la surah 3 à partir du verset 49 pour que ça soit clair. Désolé, je suis en train de sortir de la surah 3. Ok. Et il sera, regarde, écoute bien Elroy, il sera 3 à partir du verset 49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. En vérité, je viens avec vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Donc ici, on voit que la mission de Jésus, il a été envoyé à qui ? Aux enfants d'Israël. Elroy, il a été envoyé à qui ? Aux enfants d'Israël. Maintenant, là, on va revenir dans ta Bible parce que c'est catastrophique. C'est parti me prendre un verset de Matthieu pour me prouver que Jésus, il est parti prêcher à des non-juifs. Nullement, il n'y a écrit qu'il est parti prêcher à des non-juifs. C'est écrit nulle part. Tu commences à me parler des gentils. Je t'ai expliqué que les nations d'Israël, il y a eu des dispersions à l'époque grecque. Ils se sont dispersés. Ça veut dire qu'il y avait des juifs qui étaient chez les Grecs, il y avait des juifs qui étaient au Liban, il y avait des juifs qui étaient à Rome, comme Apollos dans Acte 18 à partir du verset 23-24, un juif nommé Apollos en Alexandrie. Un juif nommé Apollos en Alexandrie. Tu comprends ? Donc ici, ça montre qu'il y avait des juifs dans la diaspora, El Roy. Et justement, Jésus a été envoyé pour ça. Jésus, c'est ça ses trois missions. Sa première mission, c'est quoi ? C'est de prêcher à son peuple, à ses frères de la JID. Sa deuxième mission, c'est de ramener les brebis qui sont perdus dans le nord qui est la Samarie et ensuite, d'aller aux alentours. Maintenant, je vais prendre un texte. Jean 7 à partir du verset 35. Jésus dit quoi ? « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les juifs dirent entre eux ? Où ira-t-il que nous ne trouvions pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il aux Grecs ? Donc, ici, ça prouve encore une fois qu'il y a des juifs qui sont dispersés dans la diaspora. Donc, l'argument que tu me sors qu'il est parti prêcher aux alentours d'Israël, ce n'est pas un argument parce que ça, tout le monde le sait qu'il y avait des juifs tous aux alentours d'Israël. Voilà. Donc, il faut me donner un verset clair où Jésus a dit d'aller prêcher à toute l'humanité. Merci. Barakallahoufik. Haroun, comment ça se passe ? On a dit... Les frères, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans des questions-réponses, si vous avez des questions, je ne vais pas monopoliser le débat. Les frères, ils sont là. Tom, c'est là. Haroun, il est là. Trois questions. On peut faire trois, quatre questions chacun. On lui laisse poser sa question. On rebondit, etc., etc. Donc, si Tom, Haroun ou le lynx, vous avez aussi des questions, Bismillah. Tom, Tom va terminer. Par moi, j'ai envie de reprendre à la mission de Jésus. Tom va terminer. c'est ça. Là, on est dedans. On est en plein dedans. Haroun, tu disais quoi ? C'est quoi le temps pour les questions-réponses ? Une minute pour son temps pour les réponses. Voilà. Une minute pour poser la question et trois minutes pour poser la... On peut faire quoi ? Vu qu'on a trois questions, on va se partager les questions. Une question moi, une question Haroun, une question Tom. Et Elroy, il aura droit à trois questions. OK ? Voilà. Elroy, ça te convient ? Oui, ça te convient, Elroy ou quoi ? Moi, je suis un paracommando. Vous amenez les questions qui sont à votre disposition. Donc, Elroy, tu commences par ta question. Tu as une minute pour poser ta question. Bon, ce n'est pas question d'une question. C'est juste un toilettage technique que je dois faire. D'accord, mais il y a quand même une question que tu poses, même si c'est sur une minute, Elroy. OK ? Je n'ai pas de question tellement puisque vous êtes des élèves. Un enseignant, c'est lui qui donne le cours. Maintenant, pour que vous puissiez assimilé, lorsque j'ai changé que vous avez assimilé pour vous juger, alors je vais vous poser des questions puisqu'un musulman, c'est lui qui doit apprendre. Nous sommes là pour vous enseigner. on comprend, Elroy. On comprend, tu ne peux pas nous poser des questions parce que tu es bloqué, tu es quadrillé, tu ne peux pas. Elroy, 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 c'est quoi faire ? Aujourd'hui, tu as senti... si tu es d'accord, Elhak, il va te poser une question, il a une minute pour te poser la question et toi, tu auras tes trois minutes pour répondre à la question et pour nettoyer si tu veux. Je dois faire un toilettage, un toilettage technique. Il m'a donné le verset du Coran, on dit que Jésus sera un messager pour les enfants d'Israël. Oui, le Coran dit ça. Le Coran dit ça. Le Coran dit ça. La Bible dit aussi Jésus sera... il va sauver le peuple d'Israël. Amen. Et la Bible dit il va sauver l'humanité. Aussi, je vous ai donné l'écriture 1 Jean chapitre 2 verset 2 on dit Jésus il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, pour ceux du monde entier. C'est la mission de Jésus. La mission de Jésus n'est pas achevée aussi longtemps qu'il n'a pas sauvé le monde entier. Lorsqu'on dit prophète, il est venu pour le monde entier, le monde entier c'est le monde entier. Ça n'a même pas commencé avec Jésus. Jérémie était envoyé comme prophète des nations. Prophète des nations ça veut dire le prophète non pas d'Israël. Jérémie n'était pas prophète d'Israël seulement. Jérémie, nous sommes dans Jérémie chapitre 1. Donc, ça remonte même avant l'arrivée de Jésus. Le prophète que Dieu envoyait c'était le prophète du monde. Le prophète de l'humanité. Mais Jérémie chapitre 1 verset 5 avant que Jésus se formait dans les ventres de ta mère, je t'ai connaissé. Avant que tu fes sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie est venu pour Israël, pour Egypte, pour Babylone, pour tous ces pays. La mission de Jésus, Jésus est venu chez les tiens, Israël, et il est venu aussi pour le monde entier. Même les gens qui avaient vécu avant l'arrivée d'Abraham, Jésus est venu pour eux. Ça, c'est un Pierre qui nous dit, un Pierre qui nous dit. Il faut arrêter après, ton temps, il est passé à un monsieur le lec. Il a fait une minute trente. Voilà, une minute trente. Ton temps, il a dépassé de trente secondes. Tu vois ? En fait, tu sais ce qui fait ? En fait, ça me fait plus de la peine qu'autre chose, tu vois ? Parce que ça fait au moins cinquante ans que tu lis la Bible et tu n'as toujours pas compris que le monde dans la Bible, il avait plusieurs sens. Tu vois ? Ça fait cinquante ans que tu lis la Bible et tu ne sais toujours pas que le monde, il a plusieurs sens dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais te montrer qu'il a plusieurs sens. Et là, ce n'est plus avec moi que tu vas débattre. Tu vas débattre avec Jésus lui-même. OK ? Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 17,9 ? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je répète, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parle parce qu'ils sont à toi. Donc ici, Jésus te dit ouvertement qu'il ne prie pas pour le monde. Tu vois ? Donc le monde que tu parles là, le monde en question là, c'est le monde d'Israël. Le monde d'Israël. Tu comprends, Elroy ? C'est faux. C'est faux. Ça, c'est ton taf-ci. Faut te calmer. C'est ton taf-ci. C'est ton taf-ci. Le modérateur, s'il vous plaît. Elroy, il faut te calmer, s'il te plaît. Tu auras ton temps de répondre. Aujourd'hui, tu vas sentir. Tu vas sentir. Donc en fait, le truc, c'est que ça fait 50 ans que tu prêches la Bible et tu ne sais toujours pas que le beau monde, il a plusieurs sens dans la Bible. Jésus, sa mission, elle est quadrillée seulement aux enfants d'Israël. Et je vais te répéter, je vais te répéter les versets, Matthieu 10, 5, 7, Matthieu 15, 24. Tu vois, ces versets, ils sont clairs. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu comprends, on ne paie le rôle ? Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On va prendre un dernier verset. Dans Jean 17, 9, comme je t'ai dit, Jésus a dit qu'il ne prie pas pour le monde, tu vois, donc ça veut dire que Jésus ne prie pas pour le monde entier. Tu vois, ça vient encore fortifier ma thèse. Maintenant, on va prendre un autre verset. Dans Jean 18, 20, qu'est-ce qui nous dit à Jésus ? Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. J'ai parlé ouvertement au monde. Tu comprends, Elroy ? Là, ici, le monde, c'est qui ? Est-ce que c'est le monde entier ou c'est le monde des enfants d'Israël ? J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. Donc, ton argument que Jésus, il est venu pour le monde, poubelle. Voilà. C'est à nous de poser la question. Je vais laisser l'immobilité à mon frère Haroun de lui mettre un chaos. Haroun, une mille pour poser ta question et promène pour que Elroy réponde. Je suis là. OK. Elroy. D'accord, c'est bon, je mets le volum dans ton titan. J'espère que vous m'entendez là. Elroy, moi, je voudrais que tu nous expliques. Vu que tu dis que Jésus a été envoyé pour toute l'humanité, il dit à la femme canadienne dans Matthieu chapitre 15 verset 24, je n'ai été envoyé qu'au bruit perdu de la maison d'Israël. Qu'est-ce que cette femme partait faire, je dis ? Elle ne partait pas demander le salut, elle partait tout simplement demander la guérison pour sa fille. Mais si Jésus l'a pas, même la guérison que nous savons tout ce qu'elle est si précieuse, il ne veut pas donner. Est-ce le salut qu'il va donner au monde entier ? Je t'écoute, j'ai terminé. Attends Elroy, Elroy, je te mets trois minutes, trois minutes pour la réponse. Trois minutes, c'est parti. Tu vas faire un tir. Ok, puisqu'il faut toujours nettoyer les oreilles des musulmans. Il me remet dans Matthieu, Matthieu chapitre 10, tu dis, Jésus a seulement envoyé tout ça. Oui, Jésus, dans Matthieu 10, il a envoyé ses disciples spécifiquement aux enfants des frères. Matthieu 10. Mais dans Jean, au chapitre 4, lui-même est parti, chaque verset est spécifique. donc c'est comme s'il les envoie dans Matthieu. Matthieu, lui, il envoie Matthieu 10 aux enfants d'Israël. Matthieu 28, il envoie aux Samaritains, il envoie aux Français, aux Américains, à tout le monde, à l'humanité. Jean chapitre 4, lui, il envoie aux Samaritains. Donc chaque verset est adressé à un peuple. Chaque verset. Matthieu 10, c'est pour les enfants d'Israël. Là, c'est vrai. Amen. Matthieu, chapitre 4, Galilée des Gentils, Jésus est parti prêcher là, c'est à l'humanité. On dit Galilée des Gentils. Jésus est prêché à l'humanité. Galilée des Gentils, c'est au Liban, ce n'est pas en Israël. Pour votre information, puisque les musulmans sont très pauvres en géographie, ils ne connaissent rien, même sur le plan géographique. Jésus est parti prêcher, lui-même est parti prêcher aux nations. À partir de Matthieu, le début même. Donc, spécifiquement, il a dit aux disciples, vous partez là-bas, partez là-bas. Puisque si un disciple n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas l'envoyer prêcher en Irak. Tu ne vas pas l'envoyer prêcher en Arabie Saoudite. On va lui trancher la tête. Maintenant, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, Jésus dit maintenant, allez, là où je vous ai dit de ne pas aller, en Samarie, même aux extrémités de la terre, allez prêcher à toute la création. Création, l'apôtre Paul a été envoyé prêcher à la création et il a prêché à toute la création. Création, c'est le mieux. Tout homme. Là, c'est la Bible. C'est comme ça que Dieu parle dans des étapes. Maintenant, moi, je corrige les musulmans dans le Coran. C'est là que je les frappe plus puisqu'ils vont les engouiller. J'ai mis une petite pause. N'oublie pas de répondre à la question. D'accord? Même si tu fais ça, n'oublie pas de répondre à la question, s'il te plaît. Il te reste 45 secondes. J'ai juste mis pause. Écoutez, je suis en train de faire un toilettage technique. Jésus est venu pour l'humanité toute entière. Coran, chapitre 36, verset 14. Nous les envoyons des envoyés qui le traite des menteurs. nous les renforçant par un troisième et le dire nous sommes envoyés à vous. Donc ici, le Coran prouve que Jésus est venu même pour les gens d'Antioche. Les gens d'Antioche, ce n'étaient pas des Juifs. Là, ça c'est le Coran qui parle. Jésus est venu. Il a dit à la femme samaritaine que je suis venu pour les enfants d'Israël. Oui, c'était au Liban. C'était la mission de Jésus ces jours-là pour les enfants d'Israël. Dans ce verset-là. Mais dans l'autre verset, Jésus lui-même est parti prêché aux nations. Donc chaque verset est spécifique. Ça est terminé. Je peux rebondir. Oui. Je peux rebondir. Je peux rebondir. Deux minutes. Arun, Arun, toi, tu peux partir. Alors, tu avais posé ta question en une minute. Il a répondu en trois minutes. Je dois rebondir. Il doit rebondir en deux minutes. Oui, deux minutes. Attends, je place ça. Deux petites minutes. C'est parti. Vas-y. D'accord. Je constate là que notre ami adorateur est en train de faire ce qu'on appelle la cacophonie spirituelle. Pourquoi je m'explique ? Il veut nous faire comprendre que Jésus dans la Bible c'est un fumeur de chanvre parce qu'il dit une chose ici aujourd'hui et puis il ne dit une autre le lendemain. Ça, je ne pense pas que Jésus puisse être ainsi parce que le monsieur après avoir compris que Jésus l'a bloqué, qu'est-ce qui se passe ? Il va aller se cacher chez la porte-pôles. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9 verset 1 verset 6 que premièrement l'adoption doit faire allusion là. Elle n'est pas spirituelle mais elle est charmée. Deuxièmement, elle concerne uniquement les Israélites, les alliances, les cultes, les patriaches, les fêtes, etc. Alors, l'apôtre Paul, il veut aller se cacher là. Il nous fait clairement comprendre que les adoptions concerne uniquement les Juifs. Comment est-ce possible qu'un Israélite va adopter un Israélite pour devenir Israélite ? Justement parce que les Israélites avaient délaissé la loi à cause d'Antiochus Épiphan 4, le roi et le fils d'Antiochus 3. En 167 avant Jésus, il avait adopté la loi de l'hélénisme qui les poussait à délaisser justement la loi, le roc, le judaïsme, pour embrasser le couvre. Quand je te prends deux Maccabées, chapitre 6, verset 9 au verset 10, ils ont fait balancer deux femmes qui avaient pratiqué la circoncision là-bas parce que justement, elles voulaient appliquer la loi de Yahweh. Alors, si ce monsieur vient nous faire comprendre des choses et il dit nous on a des carences et géographiques, autant c'est justement lui qui a un cerveau qui a un cerveau conçu à cause de l'huile du porc, là vraiment, c'est vraiment ambirant. Je voudrais qu'il nous explique comment est-ce possible que les Juifs qui sont devenus des hélénistes, Jésus ne soit donc pas venu pour les rassembler. Donc, mon ami adorateur, je voudrais que tu nous aies question sur ce point et arrête de fuir les questions. Reprends-moi, merci. Alors, là, Elroy, tu as, là tu as, alors, ça y est, ça y est, il a nettoyé, Aroun, il a répondu, là ça y est. Ouais, ouais, il a mis de, 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 ça a nous posé la question. Tout à fait. Aroun, il a nettoyé ses bêtises, là ça a nous posé la question. Qui c'est qui pose la question? C'est Al-Haq. Vas-y, moi je vais poser la question. Ok, c'est parti. Je prends juste le verset. Ma question, elle va être très, très simple et très, très rapide. Inja Allah, juste, laisse-moi prendre le verset. Oui, Al-Haq, laisse-moi poser la question. Laisse-moi poser la question. Attends, stop là, stop là, laisse-moi juste cette question-là et après tu réponds. Tu prends, tu prends l'autre question. Je vais lui poser une question, tu lui poses une question en plus si tu veux, dans le temps de réponse. Al-Haq, tu vas me dire pourquoi dans Acte 18-24, il y a un juif qui est nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Et pour te signaler, Alexandrie se trouve en Égypte. Un juif nommé Apollos avec un nom grec qui vit en Alexandrie. Il faudra m'expliquer ça. Vas-y, Aroun. Donc, pour compléter ta question avant qu'il ne rebondisse, il va nous expliquer dans Acte chapitre 18-24, comment est-ce possible, déjà, qu'un juif soit nommé Apollos. Apollos, c'est un nom grec. S'il veut nier que, justement, à cause de la désobéissance de l'alliance d'Exode, la première alliance entre Moïse et Yahoua, dans le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance de l'alliance d'Exode, chapitre 19-1 au verset 6, Yahoua les a bêtis dans le déterronome, chapitre 28-58 au verset 68, que s'il tente, il va les maudire, il va les disperser partout dans le monde où ils seront des idolâtres. Justement, quand on revient dans l'Acte chapitre 18-18, avant que tu débattes, oui, je vais chuter, je vais chuter, c'est ma question. Quand on revient dans l'Acte chapitre 18-24, on a là un juif nommé Apollos. S'il veut nous dire que c'est un nom grec, Apollos, je lui rappelle que la tradition juive, hébreue, chaque nom a une signification en hébreu, chose qu'il ne pourra pas jusqu'au jour de la résurrection et deux, qu'il nous explique si Israël se trouve égal à l'Égypte. Elroy, trois minutes pour la réponse sur la question de l'Haké et sur la réponse de Haroun. Sur la question de Haroun. Oui, oui. Comme j'ai voulu toujours, il faut faire un toilette à l'Égypte et puis on évolue puisqu'il faut balayer toutes ces ordures qui sont répandues par les Mahometains. Je suis dans l'Évangile de Romain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a prêché l'Évangile de Romain. Romain, chapitre 1. L'apôtre Paul nous dit ceci. Au verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque droit du juif. Premièrement, premièrement, c'est pour le salut des juifs, puis pour les grecs, puis du grec. Donc l'Évangile commence toujours par les juifs. C'est ainsi que même Dieu, lorsqu'il bénissait Abraham, il a béni Abraham et puis il dit « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Donc en ta postérité. Donc l'Évangile est prêché d'abord aux juifs premièrement, puis aux grecs. Et je vais renforcer ça avec un deuxième verset. Romain, chapitre 2, au verset 10. « Gloire et honneur et paix pour qui qu'on fait le bien, pour les juifs, premièrement, puis pour les grecs. » Donc c'est comme ça que Dieu évolue. Il fait d'abord pour les juifs et puis pour les grecs. Matthieu, chapitre 10, c'est pour les juifs, premièrement, et puis Matthieu, chapitre 28, c'est pour les grecs, pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour les gens qui vivaient dans le monde des grecs, tout ça. Vous m'avez posé sur Apollos qui était originaire d'Alexandrie, mais les juifs étaient déportés plusieurs fois dans l'histoire des juifs et il y avait des juifs qui habitaient en Égypte, qui habitaient partout dans le monde et comme le grec dominait le monde à cette époque-là, beaucoup portaient des noms grecs. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Il y a même Timothée. La Bible dit Timothée, il était juif et il était grec à cause de ses parents. L'un de ses parents était grec, l'autre était juif et ils se mariaient comme ça. Ils étaient juifs. Donc, c'est comme ça qu'ils évoluaient. Alors, ne vous faites pas de mal, Jésus, la mis... Non seulement Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul lui-même a été envoyé à toute l'humanité. L'apôtre Paul, il a prêché à toute l'humanité. Si on vous dit que le prophète envoyé à l'humanité, c'est Mouhamad. C'est faux. Mouhamad n'a jamais été envoyé, même aux Arabes. Il n'était pas envoyé. Il s'était autoproclamé. C'était un usurbateur. C'était quelqu'un qui s'est autoproclamé. Il n'était même pas envoyé aux Arabes. Donc, voyez-vous, ici, nous avons des apôtres qui sont confirmés. l'apôtre Paul, qui est confirmé même par Allah dans Surat 36, verset 14. C'est là qu'on va terminer. Moi, je vais mettre mon pied dans votre Coran. Vous allez sentir aujourd'hui. OK. J'ai deux minutes pour rebondir, n'est-ce pas, Léves? Deux minutes pour rebondir. Mme Kano, c'est bon. Tant, mais deux minutes. Et après, 30 secondes, laisse-moi 30 secondes, Aroude. Merci. Franchement, je suis désolé, mais ton argumentaire, il est catastrophique. Parce qu'à un moment, tu commences à dire, il est parti prêcher chez les païens qui sont des non-juifs, qui sont des grecs. Après, tu te contredis. Non, il y avait des juifs chez les grecs. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il y avait des grecs chez les juifs ou il n'y avait pas de juifs chez les grecs. Il faut savoir au bout d'un moment parce que tu es là. D'un moment, tu dis A, après, tu dis B, tu reviens sur tes positions, tu vois. Et je t'ai sorti un verset dans Jean 7 à partir du verset 35 où les apôtres, ils disent que Jésus, où ira Jésus ? Ira-t-il chez les dispersés juifs en Grèce ? Donc, ici, ça prouve nos frères grecs. Voilà, aux frères grecs, ici, ça prouve tout simplement qu'il y avait des grecs chez les juifs. Tu vois ? Qu'il y avait des juifs chez les grecs. Les juifs qui sont devenus grecs. Voilà, ton argument, il est calme. Tu vois ? Donc, si tu me dis qu'il est parti prêcher à des grecs, oui, c'est normal. Ça reste toujours ces frères. Voilà, vas-y, Aron, je te laisse manger. Le monsieur, il a osé toucher les épîtres de Paulinho, l'apôtre autoproclamé Paulinho. Mon ami, tu ne vas pas faire la cacophonie spirituelle avec moi. Ici, nous, le plus petit t'as pressé à la gorge au barbie spirituel. Parce que tu veux nous amener dans le Coran vu que tu as compris que ça ne va plus dans la vie. Romains, chapitre 9, verset 1 au verset 6. L'apôtre Paul dit que les adoptions premièrement ne sont pas spirituales, elles sont charnelles. Deuxièmement, elles concernent uniquement les Israélites. Je veux que tu nous dises comment est-ce possible qu'un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite s'ils ne sont pas justement devenus des païens, des grecs, à l'instar de Corneille, d'Apollos, un juif nommé Apollos, de surco-originé, d'Alexandrédon. Je reviens, vu que tu as touché les épîtres de Paul, Paul nous fait clairement comprendre la roumaine et les adoptions concernent uniquement les Israélites. Explique-nous cela. Pourquoi dit-il que je ne fais pas cela ? Alors, normalement, ça devrait être à Elroy de poser une question, mais apparemment, il n'aurait pas de question. Je ne sais pas. Elroy, est-ce que c'est à toi de poser une question ? Tu poses une question, tu vas refaire du toilettage. C'est pour savoir le temps que je te mets, Elroy. Une minute. J'ai un grand enseignement donné. Si je pose des questions, il n'y a personne parmi vous qui puisse répondre à l'avis. Je ne vois personne... Pose vite ta question. Je ne vois personne... Pose vite ta question, tu as une minute. Parmi vous, je te mets deux minutes en attendant. Vas-y, deux minutes. Allez. De vous, tout ce qui est là, je ne vois personne capable de me répondre. Alors, je ne veux pas perdre mon temps en posant des questions. j'attaque une attaque frontale, attaque plein fouet et je vais vous déplumer plume par plume puisque j'ai donné la nourriture de l'aigle. Les corbeaux auront la diarrhée. Là, nous sommes... Là, nous sommes ici. Nous, pardon. Nous sommes dans le livre... J'ai parti dans le livre de Romain. Romain que tu as donné. Romain, chapitre 9. Paul dit que... Les alliances et les cultes, tout ça, ça appartenait aux juifs. Mais ils ont rejeté Jésus. Là, c'est vrai ! C'est une vie qu'on rejetait. Objection, monsieur le modérateur, vraiment, qu'il lise les écritures, s'il vous plaît. Je suis en train de dire la parole est venue chez les siens. Paul est en train de répéter ce que les juifs avaient fait. La parole est venue chez les siens, mais les siens... Monsieur le modérateur, s'il vous plaît, qu'il ne torde pas les écritures, qu'on lise les écritures, s'il veut faire cela. On n'a jamais dit ce qu'il a dit dans Romain, chapitre 9, verset 1 ou verset 6, s'il vous plaît. Essayez de regarder le débat, mon débat. J'ai mis pause, j'ai mis pause, j'ai mis pause. Elroy, soit tu confirmes Jean 1, verset 14, et suite, ou alors, il faut reprendre Romain 9, 5 pour être plus clair de la parole. Voilà. Écoutez, vous m'avez interrompu. Paul ici, Paul ici, Romain, chapitre 9, il est en train de parler des juifs. Il dit ceci, je prouve une grande tristesse. Le Romain, chapitre 9, verset 2, j'ai dans le cœur un chagrin continuel comme moi, j'ai un chagrin continuel envers les musulmans car je voudrais moi-même être un chagrin et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et le patriarche et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit internellement. Jésus est Dieu, d'après Paul. Dieu, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit internellement. Il dit, Dieu même, dans la chair, il vient des juifs. Maintenant, il dit ceci, ils ont rejeté le Christ, le Christ qui est venu dans Jean au chapitre 1. La parole est venue chez les siens. Mon temps est terminé. Merci beaucoup. Il n'a pas répondu, rajoute lui deux minutes. C'est ça, c'est ça. Rajoute lui deux minutes qui nous explique comment le dit ils sont aussi de manière spirituelle. C'est pas nouveau. En fait, il répond pas aux questions depuis tout à l'heure. Il doit répondre à cette question. Rejoute lui deux minutes. Il va nous expliquer comment un juif, un Isaïe, va adopter un Isaïe pour devenir Isaïe. il faut lui relire le texte. Je pense qu'il n'y a pas de texte en face. Voilà, relire le texte. Voilà, mieux vaut qu'on lui fasse une lecture du texte pour qu'il analyse bien. Romain chapitre 9, verset 1, verset 6. L'apôtre Paul qui l'a osé toucher dit que les adoptions concernent uniquement les Israélites. Et de suite quoi? Ce n'est pas spirituel comme ils veulent nous faire comprendre. C'est Chanel. Donc, ils nous disent comment est-ce possible qu'un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite si justement il n'y a pas des Israélites qui étaient devenus des koufars à l'instar le corneille à l'instar dans 2 Maccabée chapitre 6, verset 9, verset 10 les deux femmes qui ont pratiqué la circoncision et elles ont été tuées à cause de ça par Antiochus et Pifan 4 en 167 avant Jésus. Donc, qui nous explique cela? Oman est-ce qu'un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite? C'est ça on veut qu'il nous réponde. Donc, lui-même trois minutes pour ça. Merci, monsieur le mon réacteur. Le verset, je le lis ou on n'en a pas besoin? Je l'ai pas dit 1000 au verset on a encore une minute 1000 au verset qui complique donc tu arrêtes de toi on va commencer à partir du verset 3 ok car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères ok séparé de mes attends séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont Israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte voilà et les promesses et les patriarches et de ce qui est selon la chair qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen ils nous expliquent comment est-ce qu'un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite si justement il n'y a pas certains Israélites qui étaient devenus des mécréables des idolats et ainsi exactement voilà tu peux remondir attends Elroy je te mets le temps je te mets le temps je te mets 3 minutes s'il te plaît excuse-moi et monsieur le modélateur si vous voulez vous mettrez le temps s'il ne répond pas à recadrer s'il vous plaît on voudrait qu'il nous réponde 3 minutes Elroy c'est parti pour toi ok je dois terminer l'idée de la frappe que je suivais au verset 6 Romain 9 il dit ce n'est pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël lorsqu'on dit un homme il est Israël Israël ce n'est pas celui qui est dans la chair c'est spirituellement car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël et pour être la possérité d'Abraham comme nous nous sommes les enfants d'Abraham moi je suis un Israélite d'après la Bible ils ne sont pas tous ses enfants mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité c'est à dire que ce sont les enfants ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité Romain chapitre 9 il faut descendre il faut écouter maintenant ce que l'apôtre Paul dit le grand apôtre Paul ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais aussi d'entre les païens donc Dieu lorsqu'il dit Israël la Bible dit il nous a appelé non seulement d'entre les juifs mais aussi d'entre les païens donc les païens et les juifs ils ont formé un seul peuple Romain chapitre 9 verset 25 tu descends en bas selon qu'il est dit dans Osée j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé celle qui n'était pas la bien aimée et là on vous disait vous n'êtes pas mon peuple ils seront appelés fils du Dieu vivant je suis un fils de Dieu moi moi je n'étais pas juif mais je suis fils de Dieu et cela est corroboré par une autre écriture la Bible dans mon sang la Bible c'est ma langue maternelle là c'est la nourriture de l'aigle les corbeaux auront la diarrhée tant pis pour les corbeaux je suis là Ephésiens on va au chapitre 2 vous allez voir ce qu'il y a j'ai mis pause Edroy j'ai mis pause à une minute 16 n'oublie pas pose toujours la question qui n'a pas été répondu depuis déjà 10 minutes qui est pourquoi un juif se nommerait Apollos et vit en Alexandrie je répète la question il n'est toujours pas à celle de vous je remets le temps Edroy non je vous ai répondu j'ai répondu à qui voulait l'entendre qu'ils étaient déportés les juifs étaient déportés ils portaient beaucoup de noms il y a même des juifs qui portent des noms des Congolais un juif qui porte le nom des Congolais il y en a on n'a pas dit il était adopté par quelqu'un on n'a pas la face de l'adoption Aaron je t'entends tu répètes souvent adopté adopté donc il y a même des juifs Congolais il y en a Ephésiens chapitre 2 le grand apôtre Paul le livre des Ephésiens comme William Branham le prophète William Branham il disait le livre des Ephésiens comparable à celui de Josué le livre des Ephésiens ils nous disent aussi Ephésiens 2.11 c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis parce qu'on appelle circoncis qu'ils ne sont pas par la main souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privés du droit de citer à l'Israël on n'était pas israélites étrangers aux enfants aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang car il est notre paix lui qui de deux n'en a fait que un les deux peuples les juifs et les grecs il a fait un seul l'état est terminé tu nous permets de rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'il a dit de cause connerie n'est-ce pas est-ce qu'on peut avoir trois minutes pour rebondir comme Barakalofé il a donné ses éléments de réponse à quel moment vous voulez qu'on arrête sur ce sujet voilà ça c'est je vais rebondir et puis je vais lui reposer la question d'une autre manière et il va répondre et puis on passe à moi Al-Hak Al-Hak tu m'entends ? oui je t'entends ok bon en fait indirectement il a confirmé le point tu vois en disant qu'il y a des juifs en dehors d'Israël tu vois il l'a reconnu lui-même en disant qu'il y a même des juifs en Afrique tu vois exactement donc si tu me dis que Jésus est parti prêcher au Liban ça prouve qu'il y avait des juifs même à l'extérieur d'Israël c'est KO c'est pourquoi je voudrais que tu lui lises s'il te plaît Ézéchiel chapitre 36 verset 19 verset 24 que tu lui lises lui lises Ézéchiel combien 19 Ézéchiel 36 verset 19 verset 24 parce qu'il vient de confirmer notre point ici on va lui mettre gros avec ça les cheveux vont pousser sur sa tête on va pas manger la nuit aujourd'hui Alhamdoulilah au moins il a compris qu'il y avait des juifs dehors de ça va l'extérieur voilà Ézéchiel Ézéchiel chapitre 36 verset 19 verset 24 soit rapide j'espère que le modérateur arrête notre temps qu'on va chercher l'Overset ah bah non je laisse pour l'instant deux minutes pose ta question à Arou toujours oui parce que justement Yahweh nous fait clairement comprendre dans sa prophétie là-bas qu'il va rassembler c'est à cause il a dispersé Israël à cause de leur désobéissance de l'alliance d'Exot chapitre 19 verset 1 verset 6 qui vont de vie vas-y lis ça que veut dire les nations alors écoute bien je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon Saint-Nom en sorte qu'on dise d'eux c'est le peuple de l'Éternel ce de son pays qu'ils sont sortis et j'ai voulu sauver l'honneur de mon Saint-Nom qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient c'est pourquoi j'ai dit à la maison d'Israël quand il parle le Seigneur l'Éternel ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte Israël c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés je sanctifierai attends j'ai perdu le film là ok je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles et les nations seront que je suis l'Éternel dit le Seigneur l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays qui est bien évidemment je vous ai répondu par la calophique maintenant ça ça me suffit là s'il veut nous dire que la prophétie ne concerne pas uniquement les enfants d'Israël qui nous disaient un point c'est appliqué parce que c'est justement où Jésus intervient dans Jérémie chapitre 31 verset 31 verset 34 et je complète cela avec Esaïe chapitre 11 verset 11 verset 12 où Yahweh répète la même chose qui va les rassembler comme Jésus le dit si bien alors qu'il nous dit s'il veut rejeter Ézéchiel chapitre 36 que ça concerne Jésus et justement la mission de Jésus qui nous disent que c'est le complète la mission de Jésus et de Paul qui est envoyé justement dans la question sans écouler les frères Elroy ils ont posé la question je te mets 3 minutes pour pouvoir répondre Elroy tu es prêt ? toujours toujours prêt toujours prêt ok oui ce que vous avez dit dans Ezekiel je mets le timer je mets le timer allez Ezekiel lui-même lorsqu'il parlait il n'était pas en Israël il était déporté Daniel et ses amis tous ils étaient à Babylone ils étaient déportés oui c'est vrai ils ont parlé de ça ils étaient déportés l'évangile est parti Jésus est venu avec son évangile il devrait prêcher à toute l'humanité aux juifs qui étaient en Israël si vous dites qu'il y avait des juifs qui étaient dans la déportation oui mais même eux ça les concernait ça concernait même les païens qui n'étaient pas juifs les païens qui n'étaient pas juifs comme Jésus avait des disciples Jésus avait un disciple qu'on appelait Luc Luc ce n'était pas ce n'était pas un juif c'était un grec Luc et puis pour vous frapper vite vite je vous donne un homme qu'on appelle Habib Habib le charpentier Habib le charpentier c'était un disciple de Jésus il est dans je me pose ah oui je vous parle j'ai mis une pause Elroy c'est bon ? oui c'est bon c'est bon ok je relance ok je dois vous frapper vite vite là puisque je vois que c'est comme si on tourne en rond le Coran on parle d'un homme qu'on appelle Habib le charpentier qui était disciple de Jésus dans le Coran il est dans le Coran sur la 36 au verset 19 objectif un modérateur écarté sans lui poser la question dans la Bible qui répond dans la Bible merci non je dois frapper avec tous les livres même les baguaguita des Indiens je vais utiliser sur la 36 sur la 36 verset 20 on dit ceci du bout de la ville un homme vint en toute hâte et dit oh mon peuple suivez les messagers suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie c'est monsieur ici qui a parlé dans le Coran c'est qui ? mais si vous ne le connaissez pas et puis vous voulez venir débattre avec moi mais est-ce que vous avez la capacité de comprendre votre Coran celui-ci qui parle sur la 36 verset 20 son nom c'est Abib le Charpentier c'était un disciple de Jésus-Christ la Bible parle de ses disciples de Jésus-Christ son nom c'est Agabus c'est Abib le Charpentier dans le Coran on dit que son nom c'était Agabus l'apôtre l'apôtre Paul a parlé de ces messieurs là qu'on appelle Agabus toute la Bible parle de ces messieurs appelait Agabus Agabus on parle de lui et le Coran parle de lui un homme vint en toute hâte au peuple suivez les messagers ça c'est qui c'est Agabus 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 c'était un Turc et les musulmans ont construit une mosquée pour Agabus ils ont construit une mosquée pour Agabus attendez ça se trouve en Turquie ça se trouve en Turquie ils ont construit une mosquée pour les disciples de Jésus j'ai vous montré lorsque le temps revient mon temps est terminé alors Haroun juste une chose il y a des téléspectateurs qui regardent qui vont regarder qui vont regarder ce débat et en fait le but c'est les questions sont claires et les réponses peuvent être confuses il va donner les réponses qu'il a envie et vous vous apporterez vos réponses normalement ceux qui vont juger seront ceux qui sont en train d'écouter et seront de rencontre des réponses qui sont apportées donc voilà c'est pour ça qu'il faut laisser aussi les réponses comme il le souhaite et on verra par la suite si il répond ou il répond pas je vous remets quoi j'en suis où là exactement là on va aller à la conclusion parce que Elroy est complètement à côté de la plaque il ne répond pas aux questions donc on va conclure on va conclure combien de temps pour la conclusion je vais mettre combien de temps 4 minutes on va prendre 3 minutes et 1 minute 50 chacun ça suffit qui commence à conclure qui a débuté c'est c'est moi je vais débuter c'est Elroy qui avait débuté donc c'est vous qui faites la conclusion 3 minutes donc on a vu qu'Elroy il n'a répondu à aucune de nos questions il a été complètement pas dans le débat mais à côté du débat donc ça c'est comme d'habitude on n'est pas on n'est pas choqué donc voilà juste pour nettoyer un peu ses bêtises parce qu'il rentre dans le Coran il n'arrive même pas à prouver sa croyance dans sa propre Bible que Jésus l'a été envoyé à l'humanité il répond à côté donc compliqué de débattre avec Elroy parce qu'il ne maîtrise pas son sujet il a pris la Sourate 36 depuis il nous dit que là-bas ça parle de Paul ça parle de Paul ça parle de Paul il prend l'exégèse d'Ibn Kassir d'Ismail Ibn Kassir qui rapporte un avis en disant que oui peut-être que là-bas ça parle de l'apôtre Paul mais dans cette même Sourate au verset 39 de cette Sourate Allah il nous dit ce ne fut qu'un seul cri et les voilà atteints en entier donc ici c'est l'ange Gabriel qui a poussé un cri et il y a un peuple qui a été anéanti d'accord ? il y a un peuple qui a été anéanti par le cri de l'ange Gabriel ok ? maintenant ce même Ismail Ibn Kassir dans la Sourate 28 à partir du verset 43 de mémoire jusqu'à 53 à peu près je ne me rappelle plus 43-53 Allah dit qu'il n'y a plus eu de châtiment divin après que la Torah a été donnée à Moïse ok ? donc les châtiments divins étaient avant que la Torah soit donnée à Moïse donc ici c'est impossible que ça parle de l'apôtre Paul tu comprends ? parce que ce verset parle d'un châtiment divin cette Sourate plutôt parle d'un châtiment divin tu vois ? donc ça ne parle en aucun cas de Paul parce que Paul arrive au moins 1000 ans ou 1200 ans après Moïse après que la Torah soit révélée voilà c'était pour nettoyer ça et vas-y je te laisse la parole merci démule-toi je me pose mais démule-toi alors Elroy retourne à l'école fais les bains puis reviens débattre contre parce que vraiment tu étais éclaté tu as passé le temps à éviter les questions pour aller te cacher justement dans un livre qui va encore t'assommer donc c'est une perte je dois vous achever encore en utilisant maintenant les tafs sur 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 écoutez c'est le modérateur c'est le modérateur pardon donc ils ont fait leur conclusion tu as trois minutes trois minutes pour faire ta conclusion après si tu veux rentrer dans NTFC tu fais comme tu veux mais on est sur la conclusion voilà je lance ok dans sur 36 on nous parle d'un homme qui était disciple de Jésus au verset 20 on nous dit au bout de la ville un homme en toute hâte et cet homme là les musulmans l'ont appelé c'est Abib Abib un nager un nager c'est ça son d'après les tafsir de tous les tafsir Ibn Kathir tout le monde là ils disent que ce monsieur son nom c'était Abib c'était un turc il était disciple de Jésus pour prouver que Jésus est venu pour l'humanité Abib et la Bible la Bible appelle cet homme là dans le livre des actes acte des apôtres on parle de de ce monsieur là qu'on appelle Abib on l'a appelé Agabus Agabus il est dans acte chapitre 11 le verset 26 c'est ça la mission de Jésus vous allez fouiller en deux bandades on nous parle de ce monsieur qu'on appelle Agabus au verset acte chapitre 11 verset 28 l'un d'eux nommé Agabus c'est Léva il était parmi les 70 disciples de Jésus il était turc et les musulmans comme Dieu ne manque jamais de témoins les musulmans ont construit une mosquée qui se trouve en Turquie ça s'appelle Abib il n'est qu'un mosque la mosquée et là c'est en Turquie c'est en Turquie la mosquée est en Turquie à Ankara et à Antakya Antioche en Turquie les musulmans ont construit la mosquée pour ces messieurs qu'on appelle Abib le charpentier il était disciple de Jésus Christ donc c'est pour prouver la véracité de la mission de Jésus qu'il est venu pour tout le monde pour l'humanité et les musulmans ont construit la mosquée du disciple de Jésus qui était turc il est de la Turquie de la Turquie donc les preuves sont là les preuves archéologiques sont là les turcs ont construit la mosquée de Abib c'est la mosquée du disciple de Jésus Christ pour montrer que Jésus est venu pour sauver le monde entier c'est ça la mission de Jésus l'universalité il est le sauveur du monde entier 1 Jean chapitre 2 verset 2 je n'ai pas parlé du monde puisque les musulmans des fois ils donnent leur faute à suivre au monde c'est le monde israélique non lorsqu'on dit monde entier monde entier veut dire l'humanité monde entier il n'y a aucun musulman parmi vous capable de débattre qui peut dire que Abib n'était pas disciple de Jésus et on a construit la mosquée de Abib il a vécu au premier siècle Abib le charpentier il est là Abib le charpentier Abib de Capinta Abib le charpentier c'était un disciple de Jésus il était martyr il a été tué en Turquie en Turquie et les Turcs ont construit la mosquée la mosquée de Abib c'est la mosquée de Jésus ça c'est un témoignage un monument qui prouve que Jésus avait des disciples même en Turquie montant interminé merci beaucoup cher débatteur il a encore prouvé que Jésus était musulman et qu'il dit qu'il avait un principe on va pas rajouter on va essayer d'être équitable à ce niveau là l'échange est terminé en tout cas le débat sur Jésus a-t-il été envoyé à toutes les nations donc voilà merci Elroy pour ta participation merci au frère Al-Haq et au frère Haroun pour cet échange respectueux donc maintenant voilà si jamais on veut juste échanger normalement il n'y a pas de problème avec Elroy Elroy on te remercie je te remercie de ta participation merci Elroy merci Elroy pour ta participation on espère que tu vas réjouir la vraie religion de Jésus c'est incroyable merci Jean-Claude dans l'islam ça va exploser c'est dangereux c'est dangereux Elroy Elroy on t'a vu ta déclame on t'a vu ta déclame Elroy pourquoi avec tu sais avec la connaissance que tu peux avoir alors que tu sais la vérité pourquoi tu ne rentres pas dans l'islam c'est une vraie question que je te pose puisque je sais que l'islam n'a pas de sens c'est une force religion d'un bout à l'autre donc il n'y a personne vous savez parler de quoi dans l'islam est-ce le Coran d'abord la surat al-fatia surat al-fatia c'est un mensonge j'ai la surat al-fatia je ne suis pas musulman comment je réfléchis surat al-fatia si tu prends j'étais en train d'examiner la surat al-fatia récemment j'ai pris juste la translation j'ai pris la translation de warsh warsh il y a le alès il y a le alès lorsque j'ai commencé à consulter je me suis dit mais ces gens ici nous trompent tout ce temps ici ils nous disaient que le Coran c'est un livre qui n'a pas changé tout ça mais lorsque j'ai consulté la surat al-fatia et j'ai donné ça aux musulmans qui j'ai beaucoup d'amis musulmans ici en Afrique du Sud je les ai donnés est-ce que vous pouvez lire ça ils m'ont dit que non on ne peut pas lire ça ça c'est un faux Coran que tu nous as donné là c'était la surat al-fatia surat al-fatia attendez surat al-fatia la manière dont on a on a écrit le nom de Allah c'est très différent de tout ce que vous possédez c'est très différent là c'est la surat al-fatia la manière dont ils ont écrit le nom des Allah il n'y a pas des Aleph et puis même les diacritiques les diacritiques qu'on a donné c'est différent ça c'est dans WASH la manière dont ils ont écrit Allah et puis la manière dont ils ont écrit là il n'y a pas le Shada le Shada qu'on a mis là-bas le cas sera toutes ces histoires là et ici on a le Shada le Shada mais maintenant lorsque j'ai demandé aux musulmans de m'expliquer ça ils n'ont pas su le faire alors c'est donc ça n'a pas de sens tout ce que vous faites là tout ce que vous faites là ça n'a pas de sens alors c'est pour ça que nous vous évitons à quitter ces histoires là l'islam on nous disait toutes ces années il y a même des vidéos qu'on a tournées par les musulmans que le Coran est unique le Coran et ceci et cela mais ce n'est que récemment que nous avons commencé à trouver qu'il y avait plusieurs sources de Coran qui étaient différentes mais vous allez nous parler de quoi ? vous ne connaissez même pas votre livre vous ne m'utilisez rien vous ne m'utilisez rien il faut quitter l'islam tu es aberrant tu sais attends je vais te dire une chose parce que justement tu dis tu ne sais pas lier l'arabe tu ne connais pas mais c'est le même toi qui porte tes critiques tu te bases sur quoi pour faire ce qu'on appelle une critique interne d'une chose que tu ne comprends pas déjà Elroï 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 tu es désolé tu ne comprends pas le français tu vas aller dans l'arabe tu ne comprends même pas le français tu vas aller tu ne comprends pas moi je veux le croire Elroï tu vas aller dans un texte en arabe moi j'ai envie de le croire l'arabe j'ai une connaissance en arabe je ne suis pas arabe mais j'ai une connaissance vaste une connaissance vaste en arabe lorsque je prends juste ici je prends ça c'est la surat al-fatia quel musulman peut nous expliquer surat al-fatia quel musulman est-ce qu'il y a là là c'est le coran le warj surat al-fatia la manière dont on a écrit ça c'est différent de hafs donc il y a trop de mensonges il y a trop de mensonges ici dans surat al-fatia lorsque nous prenons la manière dont ils ont écrit le nom de Allah c'est très différent c'est très différent si on prenait si on prenait le coran le coran de hafs la manière dont ils ont écrit Allah c'est aussi différent vous ne tenez sur rien les musulmans ne tiennent sur rien vous parliez beaucoup on croyait que vous étiez sérieux alors que la manière dont ils ont écrit Allah entre warj entre warj et hafs quelle est la vraie manière la manière puisqu'ici nous voyons les accents qu'on a mis ici là-bas on a enlevé il n'y a pas d'accent Elroy écoute-moi écoute-moi on pourrait t'expliquer c'est pas un souci tu vois ce que je veux dire mais le souci qui se pose aujourd'hui c'est que tu ne veux pas écouter tu ne veux pas entendre l'explication le tafsel qu'on va te donner tu n'es pas prêt à écouter ça moi la question que j'ai à te poser c'est pourquoi chaque fois que tu nous attaques tu nous agresses alors que nous on parle calmement avec toi en fait on a l'impression que tu as une haine envers nous et c'est pour ça que tu n'es pas prêt à écouter ce qu'on a à te dire ah ok tu as dit que j'ai une haine contre vous oui je n'ai pas j'ai la haine contre l'islam je n'aime pas l'islam pourquoi mais pourquoi mais j'aime les musulmans je n'ai pas une haine contre les musulmans moi j'ai le mensonge la manipulation les musulmans sont des manipulateurs il peut prendre un verset de la bible clair il te lit mais il coupe ça il te lit c'est comme j'ai croisé avec un musulman récemment il m'a donné acte chapitre 11 il dit que les disciples sont partis ils ont annoncé la parole seulement aux juifs et il a essayé d'arrêter là or l'autre verset c'est acte chapitre 11 verset 19 et puis 20 on dit qu'ils ont prêché aussi aux grecs donc les musulmans sont des manipulateurs vous êtes des manipulateurs allo tu te disperses là tu te disperses moi je te dis qu'aujourd'hui tu n'es pas prêt à recevoir des explications de notre part tant que tu as cette haine envers nous tu n'es pas prêt à entendre donc moi ce que je te propose Elroy si tu es d'accord c'est que tu listes toutes tes questions pas ce soir mais toutes tes questions que tu peux avoir tu les listes et si tu es prêt à écouter en enlevant la haine qu'il y a dans ton coeur envers nous on sera prêt à y répondre mais tant que tu ne feras pas cet effort là envers nous on ne répondra en rien à tes questions parce que tu n'es pas prêt à l'accepter est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble oui ou non c'est pour cela que je suis ici non mais pas ce soir on ne va pas faire ça ce soir même la semaine prochaine n'importe quand on n'organise pas regarde moi ce que je te propose c'est que tu viennes merci Elroy merci Elroy mais Elroy quand même dans notre discussion tu vois bien qu'on échange fraternellement quand même nous on ne te déteste pas nous on ne te déteste pas on n'a pas une haine envers toi au contraire nous ça nous fait plaisir que tu sois là nous ça nous fait plaisir que tu sois là et qu'on échange avec toi en tant que chrétien je ne peux pas détester un musulman je ne déteste pas les musulmans les musulmans c'est eux qui détestent les croyants et Mohamed a dit aux musulmans de maltraiter les chrétiens sur Ato 9 verset 29 il a dit il faut pas il faut humilier les chrétiens humilier c'est faux au contraire non c'est faux au contraire d'être respectueux avec son voisin d'être respectueux avec son voisin quelle que soit sa confession quelle que soit la confession de ton voisin tu dois être respectueux envers lui Mohamed n'a pas dit ça il a dit qu'il ne faut pas honorer les gens de Dimi les Dimi les Dimi ce sont les incroyants les gens comme nous moi je suis Dimi et je suis fier de l'être écoute El Roy je ne crois pas dans l'islam alors Mohamed a dit il ne faut pas honorer les gens de Dimi d'accord El Roy on ne va pas ouvrir un débat non moi je t'ai fait une proposition est-ce que tu l'acceptes cette proposition quelle proposition la proposition de tu viens avec toutes tes questions que tu peux avoir et si tu es prêt à l'écouter sans avoir une haine contre nous d'accord à y répondre je suis d'accord moi d'accord quand il s'agit de la parole de Dieu quand il s'agit de la parole de Dieu moi je peux même vous payer pour que vous puissiez venir débattre avec moi pour la parole de Dieu je suis prêt à tout tu vois ça c'est ce que moi je fais je dois vous donner la nourriture de l'aigle il faut voler quitter ces histoires là de la petitesse il faut que tu apprennes à te canaliser et à parler calmement canalise toi et parle calmement et ça sert à rien de faire du cinéma et de faire tout un spectacle il faut parler calmement avec courtoisie et avec intelligence pour qu'on puisse s'écouter toi et nous ok donc ce que je te propose voilà ce que je te propose la semaine prochaine la semaine prochaine c'est que tu viennes avec toutes tes questions d'accord et si tu es prêt à écouter les réponses nous serons prêts à te répondre est-ce que ça te va comme ça oui je suis d'accord je suis d'accord bon bah très bien très très bien et nous on sera toujours dans le respect avec toi toujours oui ça va ça va pas de problème pas de problème on est n'importe quoi on est bon là-dessus je suis d'accord moi je vous accorde très bien moi ça me va très bien je suis les frères ça leur va je suis disponible sauf le dimanche le dimanche je ne suis pas disponible toute la journée je suis d'accord je suis à l'église de 6h à minuit je suis à l'église tous les jours sauf le vendredi donc moi je suis disponible donc si vous faites un rendez-vous puisque c'est comme demain je vais se sortir peut-être trop tôt le matin je vais revenir je serai chez moi peut-être à 14h 15h je serai là donc le samedi on fait ça la semaine prochaine pas de problème pas de problème je suis prêt je suis prêt je suis prêt il n'y a pas de soucis il faut qu'on fasse la divinité de Jésus oui il y a aussi la divinité il faut qu'on fasse ça là c'est ma spécialité je suis spécialiste en divinité pas de problème aujourd'hui on a fait Jésus est-il envoyé à toute l'humanité les nations et on fera la prochaine débat ce sera sur la divinité de Jésus et aussi les questions réponses avec le frère Tom Zer oui pas de problème pas de problème je suis d'accord ok bon bah c'est super on fait ça on fait ça on fait ça la semaine prochaine pareil c'est à vous de me fixer sauf dimanche dimanche là c'est ma journée d'adoration de 6h à minuit on a compris il n'y a pas de soucis oui bon bon on va voir Tom on verra dans la semaine au fur du cas tu me donneras un jour comme aujourd'hui le même jour comme aujourd'hui jeudi prochain c'est bon Elroy c'est bon jeudi prochain oui c'est bon c'est bon pas de problème très bien vas-y on essaye de faire ça un peu plus tôt on ne va pas comprendre ça te dérange pas il est quelle heure chez toi Elroy juste pour savoir il est 1h06 ici il est 2h 2h06 ah oui tu vois ça fait quand même tard ouais ouais ok pas de soucis on essaiera de faire ça un peu plus tôt Elroy même pour toi comme ça ça peut être bien merci en tout cas ok ça va ça va c'est bon bonne soirée bonne soirée ok merci bonne soirée à plus tard comme ça dans mon retour merci